Aujourd'hui nouvelle vidéo, je ne veux pas vous parler de vêtements comme à mon habitude, je ne veux pas vous parler de tenues, de style vestimentaire comme j'en ai l'habitude. Aujourd'hui, coup de gueule. Alors aujourd'hui vous parlez de ces choses que je ne comprends pas, que je déteste, ces choses qui m'insupportent au quotidien, ces choses qui me donnent envie de chipper parce que je ne pourrais y faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te chasser correctement, je vais te chasser comme Jaja. Ici chez moi mon frère, c'est la loi du plus fort, si tu es petit, pas de souci, si tu es faible, pas de souci, mais si tu me déranges, je vais te chasser correctement. Sois bien sûr mon frère que je vais te tuer de la façon la plus longue et douloureuse possible. Attendez, c'est même comment je t'offre la possibilité de te sortir en prenant de mon temps, je me lève de mon lit, en quittant la position confortable après avoir pris des heures à me tourner dans mon lit. Si tu n'acceptes pas cette possibilité que je te fais de sauver ta pauvre vie, qu'attends-tu de moi ? J'ouvre la fenêtre, tu restes plaqué de l'autre côté de ma chambre, c'est même comment ? Tu crois que je vais faire quoi ? Tu comptes vivre dans ma chambre avec moi ? Pour moi, un point c'est tout. Je vous rencontre à l'extérieur, vous pouvez me pardonner au tout, je m'en fiche, mais chez moi je suis le patron, si vous êtes de chez moi, je vous chasse comme exploit. La deuxième chose, c'est des frères qui m'insupportent, des personnes qui viennent te parler de tout près après avoir fumé leurs cigarettes. Nous sommes tous conscients des conséquences que peut avoir la consommation excessive de cigarettes en 2017, sous les boulons, la respiration, la santé en général. Cependant, certaines personnes continuent de fumer, c'est leur choix, ils ont choisi de fumer, on ne peut rien dire. Mais mon frère, si tu viens de fumer ta cigarette, que tu viens de la jeter dans une poubelle, prévu à cet effet, comme un honnête citoyen que tu es, tu as tout à fait le droit de venir me parler, mais ne me souffle pas ton haleine embuantée dans le nez. Je suis désolé de vous dire cela, non mais je pense pas, mais pour toutes les personnes qui comme moi ne fument pas, je passe un appel à toutes les personnes qui fument, vous buez de la bouche, aurais-tu l'idée mon frère, quand tu es au réveil, tu es à côté de ta copine, tu as probablement la pire haleine possible de la journée, aurais-tu l'idée de lui en ficher un peu supplice et de lui souffler dans le nez ? Nous ne sommes pas ta copine, nous ne l'en fichons pas non plus. La troisième chose qui me dérange, qui m'insupporte, c'est les personnes à qui tu demandes leur avis. Tu as choisi une famille d'une façon un peu particulière aujourd'hui, tu as besoin de la vie d'un ami proche, c'est personne qui te disent, c'est moche. A partir du moment où je te demande ton avis, je te donne de l'importance, même si dans le fond, je n'ai qu'un besoin que tu confirmes que j'envoie du lourd, que j'ai choisi, que j'ai bien choisi, comme il se doit, que mes goûts sont au-dessus, mon vrai, tu comprends ce que je te dis, envoie toutes les éloges que tu connais, majestueux, respectables, sublissimes, j'accepte tout, je ne suis pas difficile à ce niveau-là, mais si ce n'est pas le cas, paise tes mots, si tu n'es pas capable de sortir calmement, correctement, de façon soft, une critique, certaines personnes sont incapables, si c'est le cas, ferme-la. Et qui es-tu, tu crois que parce que tu es monsieur ou madame X lambda, il y a la possibilité de descendre dans les vêtements, de descendre avec goût, et de descendre maintenu par la même occasion. Mais je te dis aussi, une personne a envie de s'habiller avec du vert, du rouge, du bleu et du jaune, qu'elle le fasse, si tu n'apprécies pas, ferme ta bouche. Nous arrivons maintenant à la dernière catégorie de choses qui m'insupporte le plus au monde dans la vie. Nous connaissons du sens à une personne que nous n'impressions pas, mais parfois nous n'arrivons pas à mettre le doigt dessus. Je vais vous dire maintenant ce que cette personne est pour vous. Un ou une hypocrite, ces personnes qui parlent gentiment, calmement avec toi, et qui dès que tu auras le droit de tourner, t'insulteront comme chacha. Elles seront capables de te cracher dessus dans ton dos, mon frère. Ces personnes ne seront malheureusement jamais guérées parce que tu n'es hypocrite dans ton sang, dans tes gènes. Ne t'en fais pas, mon frère. Si tu es quelqu'un d'honnête, tu resteras honnête. Mais si tu n'es hypocrite et que tu sais que tu es hypocrite, il n'y a aucun moyen de devenir une personne honnête. Tu dis que quoi ? C'est comme ça. Tu n'es hypocrite, tu ne pourras qu'à l'hiver. Si tu sais que tu es hypocrite, ne parle plus et le problème est réglé. Ça nous fera des vacances à un hypocrite en moins. Une personne naissant hypocrite mourra hypocrite. Ça fait partie de leur code génétique. Un père hypocrite et une mère hypocrite, ou un père hypocrite et une mère honnête, ou un père honnête et une mère hypocrite donneront un enfant hypocrite. Fille ou garçon, je ne vous comprends pas. Si quelque chose vous dérange, dites-le. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne rigolez pas. Même si vous réalisez cette vidéo, me fait ressortir certaines expériences de mon passé, je vais quand même vous souhaiter de vous porter bien. Parce que si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes abonné, si vous revenez à cette vidéo, vous êtes quelqu'un d'honnête. Du moins, je l'espère pour vous. Si vous êtes hypocrite, je ne peux rien pour vous. Je vous souhaite simplement le bonheur, même s'il sera difficile à trouver si vous continuez être hypocrite avec les gens qui sont chers pour vous. Je veux plutôt vous dire correctement, de façon soft et non hypocrite. Bonne chance à tous les hypocrites et continuez pleinement de vivre en votre vie, si vous êtes honnête.